Roland Jourdain, c'est le vainqueur de la route du Rhum en 2006 et 2010. Aujourd'hui, le navigateur s'est diversifié, il est devenu chef d'entreprise et met les compétences de son équipe au service d'autres navigateurs. Mais surtout, il cherche à développer des matériaux biocomposites pour remplacer à l'avenir les résines et fibres de verre de l'industrie pétrochimique. A partir de notre atelier, on va se creuser la tête, on va se mettre à la recherche des fibres naturelles, des fabricants de résines alternatives pour construire ces biocomposites. On avance, on est dans le domaine du pionnier, je pense que c'est vraiment le monde de demain qui s'ouvre, il y a des vrais débouchés, il y a des vraies solutions qui arrivent. Mais bon, c'est comme dans tous les domaines, il faut déblayer la pisse un peu au démarrage. Dans l'atelier, le carbone côtoie la fibre de lin, cette fibre est utilisée pour fabriquer une planche de paddle en présérie. Un petit bateau est aussi en projet. La mer fera toujours rêver, la mer reste à découvrir, la mer c'est 70% de notre planète, donc il y a de toute façon de l'avenir vers la mer. Ça a toujours été difficile de trouver des sponsors, ça l'est particulièrement sans doute maintenant. Ce n'est pas le principal obstacle, ce qui est important c'est d'avoir des idées qui concordent avec l'air du temps et de serrer la main à un sponsor en disant qu'on a envie de créer une histoire commune. Et ça je pense qu'il y a encore plein de belles histoires à raconter. Même s'il n'a pas de sponsor aujourd'hui, Roland Jourdain réfléchit à courir le prochain Vendée Globe, ce serait sa troisième participation. Le prochain Vendée Globe, il ne sera pas sur un paddle, si jamais il y en a un, en tout cas on l'espère. En tout cas, en attendant, c'est quand même une belle histoire, on avait exposé la première réalisation en biocomposite, c'était une planche de surf, sur laquelle on vous avait vu surfer d'ailleurs. Et ça c'était le début de l'histoire, et aujourd'hui vous avez décidé, comme vous avez un peu plus de temps, par la force des choses, de continuer à développer cette expertise que vous souhaitez développer dans le biocomposite. Oui, bonsoir. Alors, directif d'abord, ça sera mon quatrième Vendée Globe, si jamais il me prend l'idée d'en refaire un. Et ça fait un peu plus de quatre ans qu'on est sur ces domaines-là, c'est né simplement d'une continuité avec l'activité que je fais depuis le départ. J'ai toujours dit que je suis venu à la compétition voile parce que ça me donnait l'occasion d'aller voir derrière la ligne d'horizon, et je me suis pris de passion pour ça, aidé de quelques camarades, ce qu'on appelle les fous, depuis. Et c'est parti comme ça, c'est un vrai contact avec la nature, avec l'environnement. Quand on a créé Kéros en 2007, il y avait des circonstances pour réfléchir différemment, la possibilité de faire le bilan carbone de notre société, enfin de notre activité plutôt, on a fait l'analyse de cycle de vie d'un projet de course au large. Et moi qui, à part faire du bateau, ne sais à peu près faire que des bateaux, et les réparer quand je les casse de temps en temps, c'est-à-dire qu'on sait bien que le modèle est en butée à plus ou moins long terme, qu'il y a des alternatives à trouver. Alors, la difficulté là-dedans, ce n'est pas d'être pris pour l'écolo baba du milieu, qui a envie de faire des surfs, c'est de passer le truc, c'est-à-dire que c'est de l'innovation. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux, je crois que ça fait trois semaines qu'on était à Lorient sur la journée du biocomposite, on voit qu'en deux ans, le monde change, les visions changent, et il y a des vraies choses qui se passent. Alors nous, on le fait, on est, Eric Usno disait tout à l'heure qu'il était un trait d'union dans l'amitié, on n'est pas chimiste, on n'est pas fabricant de tissus, mais nos structures permettent comme ça d'avoir assez facilement la possibilité d'essayer des choses avec la rigueur qu'on essaye d'avoir dans la préparation de nos bateaux de course, de comparer les trucs. Donc on ne fera pas demain matin des bateaux en lin, chanvre, liège et résine biosourcée équivalent au carbone, ça on le sait, mais la fibre de verre, etc., ça peut marcher, on sait que ça peut marcher, et c'est surtout la politique du pas à pas, ce qu'on a fait hier, c'est moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui, et moins bien que ce qu'on fera demain, donc c'est vraiment passionnant. Alors ce qui est aussi passionnant, c'est que, je vous connais tous les deux depuis quelques années quand même, et on voit que Merfort, c'est un positionnement très techno, très technique, et ça correspond quand même à ce qu'on connaît du caractère de Michel, vous êtes sur un positionnement biocomposite, donc prise en compte de l'environnement, et on retrouve vos caractères un petit peu quand même dans ces projets-là. Ah bah ouais, de toute façon, Michel, depuis toujours, c'est dans les gènes de la famille, donc on peut pas le dire, mais oui, parce qu'il est intéressant dans la course au large, comme dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité, c'est que les gens se dirigent vers ce de quoi ils sont faits, leur nature. Nous, c'est technique aussi, alors on n'a pas la structure Merfort qui est adossée à Meragité, on a moins d'ingénieurs, on travaille avec eux, on a besoin de savoir partout, donc le partenariat avec l'IFREMER, par exemple, sur la caractérisation mécanique de ces matériaux-là est très importante, avec l'UPS, avec, bon, un train de monde comme ça, on peut pas, tout seul, on n'est rien, ça on le sait, en course en solitaire, que sans une équipe derrière, et c'est la façon de créer les réseaux, échanger, etc. Et Milch, avec sa nature, j'espère, on sait bien, c'est des vraies bonnes idées, quoi, l'aile rigide en propulsion, c'est le top, quand on saura prendre des riz, la diminuer, l'adapter, ça sera génial, et quand on pourra trouver des issues de déconstruction, trouver des nouvelles voies, c'est-à-dire que les biocomposites, c'est aussi une façon d'imaginer une vie de territoire, quoi, on travaille aussi avec quelqu'un qui est Corentin de Châtel Perron, si vous le connaissez, qui a eu cette idée géniale au Bangladesh de réhabiliter la jute, la jute qui faisait nos sacs de pommes de terre, nos sacs de café, le plastique est arrivé, c'est abandonné, et il va, grâce à sa petite idée, recréer une filière économique et sociale totale, dans un pays qui en a vraiment bien besoin, et dans des endroits comme l'ouest de la France, on a eu une vraie histoire avec le lin, on a eu une vraie histoire avec le chanvre, qu'on fait naviguer quelques dizaines de milliers de bateaux, et en fait c'est des choses qu'on oublie, parce que le pétrole est arrivé facilement, et tout ça, et puis ben voilà, et ça peut être des choses de demain, je crois que l'avenir est dans le passé, souvent, quoi. Il y a peut-être deux sites qui ont démarré, du coup ? Oui, j'en suis sûr, oui, j'en suis sûr, oui. Et même l'idée, comme tu disais avec le premier, qui disait le fait de repartir les choses, ça participe à la diversité, parce qu'en fait, on a fait de l'accès à la diversité, et du coup, de rediversifier les plantations, ça participe aussi à la diversité, donc ça va très très loin. Ben la démarche, oui, oui, elle est dans l'innovation, vous en parliez tout à l'heure, aussi dans le vivre et travailler au pays, un peu, se dire, ben tiens, on a des trucs, on a des plantes endémiques, on a des solutions, on se creuse la tête, on a réussi à faire des bateaux qui allaient vite avec tel ou tel critère, ben il y a d'autres trucs à trouver, et puis c'est souvent dans la nature, c'est souvent devant nous, quoi. Alors, bon, les challenges sont intéressants. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, avec des orientations un peu différentes, Roland avec la bioconstruction, Michel avec les ailes rigides, ben vous participez quand même à ce qui sera le maritime demain, et ça c'est intéressant, donc Michel, vous, vous le portez ? Si on savait déjà ce que ce sera demain, on le ferait tout de suite. Ah, ça c'est Michel et Joyeux ! Donc, ouais, on réfléchit, on essaie de trouver, ben notre métier, quelque part, c'est d'optimiser, quel que soit l'outil, quelles que soient les contraintes, et c'est ça qu'on apporte à travers Merfort, aux exemples qu'a donnés Denis, dans le reportage. Et là aussi, c'est une... On a Armel Leclerch en ligne, désolé, on reprendra la place au direct. Armel, vous êtes en ligne ? Oui, bonjour. Ah, c'est ponctuel, on avait dit 7h10, 7h10. Bonjour ! Alors, comment ça se passe sur Banque Populaire ? Visiblement, on a vu une photo ce matin, où vous, vous avez débouché une bouteille de champagne. Ouais, ben, c'était pour franquer avec Neptune. Matin, on a traversé la ligne l'Équateur, donc tradition maritime respectée à bord de Banque Populaire. On a offert un petit coup de champagne à Neptune, et puis au bateau, et voilà, un petit morgiste pour le skipper. Voilà, vers 8h20 matin, et puis, depuis maintenant, on est dans l'hémisphère sud, on est à la tête à Anvers, comme on dit, et on avance doucement, tranquillement, le long du Brésil, pour contourner dans le système de Saint-Hélène. Alors, là, on est devant 150 personnes, donc chef d'entreprise à Ocenopolis, et il y a Christian, votre entraîneur préféré qui est à côté de nous, et en fait, on se posait la question, vous avez préparé le Vendée Globe pendant plusieurs mois, avec le pôle Finistère-Cours-Solage, est-ce que ce que vous avez préparé, ça se passe comme vous le vivez aujourd'hui ? Alors, c'est sûr que tout ce qu'on a bossé depuis un an et demi avec mon équipe, et puis, bien sûr, mon entraînement, ben oui, c'est sûr que ça sert sur l'eau, c'est assez clair, le contraire, c'est très difficile à dire. C'est sûr que les automatismes sont là, notamment sur le début de course, où c'était toujours compliqué, de sortir du coffre de Cascogne, il y a eu beaucoup de manœuvres, beaucoup de changements de vent, des options étoiles à prendre, le fait de s'entraîner justement à Opole, avec le bateau, tout ça, c'était des choses qu'on connaissait bien, tout ça, c'était bien rodé à bord du bateau, donc il n'y a pas besoin de se poser cette question, il pouvait juste faire les choses comme le scénario se dérouler devant nous, et puis, ben voilà, c'est pas servi, on a vu que dans avant-poste, les coureurs du Pôle étaient plutôt bien placés, et puis depuis, ben là, on est plus dans une situation de marathon, avec une question de la métaux à long terme, où là, c'est plus ce qu'on a travaillé aussi avec le Pôle, avec le Saint-Experdin notamment, sur le roadbook du Vendée Globe, où on a les scénarios dans la tête, et on essaie de faire le parallèle avec ce qu'on a sur l'eau pour trouver la meilleure route possible. Alors, est-ce qu'il y a, quand on est premier, ça fait plusieurs jours que vous êtes premier, vous êtes passé en tête, ça met une pression supplémentaire, ou vous gérez votre course plus tranquillement ? Ouais, ouais, je ne me suis pas mis la pression depuis que je suis passé devant, c'est ça, non, non, j'essaie de faire ma course, il y a eu le fauteuil noir à passer qui était assez délicat, on a été pas forcément aussi desservis que derrière, notamment les froids, d'anciens, entre guillemets, qui ont bien traversé la zone sans vraiment s'arrêter, mais voilà, après, non, non, j'essaie de faire ma route, bien sûr, je surveille l'exclassement derrière, voir notamment en termes de vitesse, les différences, par rapport à ce que moi j'ai sur l'eau, ce qu'ils peuvent avoir, en termes de configuration de voile, ou de d'angle de vent choisi, mais voilà, pour l'instant, on va dire que c'est des écarts quand même assez faibles, entre moi et les 5 bateaux derrière moi, c'est quand même pas très loin, à une centaine de mille sur la route TPO, et donc, voilà, parce que c'est rien, au vu de ce qu'il nous reste à parcourir devant nous, et voilà, pour l'instant, c'est bien d'être devant, vaut mieux être là que de se formuler derrière, mais voilà, pour l'instant, moi j'essaie de faire mon petit bout de chemin, et puis, de continuer à se formuler le bateau, gérer le bonhomme, et puis, et puis, c'est des journées, un peu en journant, où, on va dire que les conditions sont quand même assez agréables, avant d'attaquer la partie dure du vendée, qui sera vers le sud, dans une dizaine de jours. Alors justement, quand on regarde les cartes météo, dans le Grand Sud, il y a du vent, il y a une petite appréhension, quand même, d'arriver dans ces zones pas très hospitalières ? Oui, il y a toujours un petit peu d'appréhension, parce que c'est des conditions qui ont été difficiles pendant quasiment un mois, j'ai vécu ça il y a 4 ans, donc je sais à peu près à quel stout on peut être longé, voilà, donc ça c'est ce qui m'a servi aussi pour me préparer à ce tarif, voilà, donc maintenant, on s'est préparé aussi pour ça, on a travaillé, même si avant en forêt, on n'était pas forcément dans les mêmes conditions, on a travaillé dans des choix de poils, des configs, le parcours qui fait qu'on a travaillé certaines manœuvres pour justement être prêt à s'accuser en ces... non, on s'est construit un peu hostile, et puis après, ce sera la gestion, moi je ne sais pas, d'à haute montagne, des mers du Sud, donc il va falloir trouver son bon tempo, le bon braquet pour enchaîner le terrain pacifique, donc voilà, on verra, on n'y est pas encore, mais c'est sûr que ce sera pour France un moment important de la course, c'est 4 ans, c'est là où Michel et Stéphane Bilou ont fait la différence notamment, donc là cette année, il faudra peut-être être devant pour dépasser au cap de l'an. Alors, malgré les conditions, on voit des images que vous nous avez envoyées là actuellement, on arrive à garder la tête froide pour faire de la stratégie, parce qu'en fait, ce que vous disiez, c'est que la stratégie est quand même très importante sur un Vendée Globe, faire des choix météo, faire des choix de voile, vous gérez ça comment au quotidien ? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Je veux dire, on voit des images que vous nous avez envoyées, donc on voit que c'est quand même assez physique, ça va vite, et vous arrivez à garder suffisamment la tête froide pour faire des choix sur votre route, sur les choix des voiles, par rapport aux concurrents qui vous suivent, qui ne sont pas en plus des débutants. Oui, on essaie de... Justement, c'est une question d'anticipation, c'est ce qu'on travaille aussi en entraînement, de ne pas se faire dépasser par la machine, par les événements, c'est sûr qu'il y a des moments un peu difficiles, comme ça a été le début de course, pendant 48 heures, on n'a pas beaucoup dormi, on était un petit peu dans le rouge avec le trafic et le cargo et pas tout de flèche, ou le poteau noir qui est un 24 heures assez compliqué, mais on sait se mettre en rouge de temps en temps, on sait aussi, derrière, récupérer, gérer le bateau, c'est des choses qu'on arrive à bien maîtriser, entre guillemets, sur de moyens termes pour justement être vigilant, pour ne pas se faire avoir par les réunions météoriques qui changent rapidement ou le rythme qui s'accélère, donc voilà, c'est sûr que c'était des bateaux assez physiques, il y a beaucoup de choses à faire, il y a toujours des matchs de stage, un changement de voie, c'est, bon voilà, maintenant on est à l'échelle d'un tour du monde, donc on le fait aussi de manière organisée et pas forcément aussi intense qu'on a pu faire en train de voir justement le fait d'avoir un expérience en train de voir un peu nos limites, de se mettre en rouge et de voir jusqu'où vous pouvez aller et puis maintenant sur le parcours du Vendée on essaie d'être un petit franc juste en dessous pour justement nous gérer cette situation. Eh bien, merci Armel, je sais que vous avez un direct, parce que c'est aussi skipper aujourd'hui, c'est aussi communiqué, je sais que vous avez un direct de radio à suivre, donc on vous laisse et bonne navigation et puis je crois qu'on peut l'applaudir. Merci Armel. Ouais, merci, bonne soirée à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Bah Michel, on va revenir, hein ? Ça donne envie quand même ? Ça a un petit pincement au cœur ? Ah non, 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 pas du tout. On est passé aux choses ? Si j'avais eu envie d'aller, j'aurais essayé et ça me va très bien de regarder ça de l'extérieur. Je le vis très bien, ça permet de... Il reste des bons souvenirs quand même ? Ah bah il reste que des bons souvenirs, les autres je les ai oubliés, donc comme ça, je suis tranquille. Je me suis régalé sur les deux éditions et voilà, je n'ai pas pris un abonnement tous les quatre ans à cette course. Alors l'avenir de Michel aujourd'hui, c'est quoi ? Il est un peu sur deux tableaux, sur plusieurs tableaux même, sur... donc Mère Agité qui gère les projets sportifs, dont le projet de François Gabart, qui gère aussi un trimaran de 21 mètres à mode 70 qui est actuellement à Port-la-Forêt et qui va devenir tout blanc dans quelques jours quand on l'aura sorti de l'eau, qui s'appelait Foncia jusqu'à cette année. On a d'autres projets au sein de Mère Agité, donc la petite coupe de l'América, vous avez vu les images de l'aile. Il y a une des deux ailes d'ailleurs qui est cassée ce soir parce qu'ils ont chaviré tout à l'heure, à l'arrêt, c'est dommage. Voilà, comme quoi, il faut souffrir de temps en temps. Ils étaient en séance d'essai avec les deux bateaux et ils ont voulu changer d'équipage. Il y a un bateau qui a chaviré qui s'est fait prendre par une rafale et il y avait un peu d'air cet après-midi. Donc on travaille là-dessus. On travaille aussi sur des océans 50. Vous avez vu les moules derrière Michel Olivier tout à l'heure chez CDK. En accord avec CDK, on modifie ces moules-là pour faire une nouvelle série de monotypes de 50 pieds qui seraient un intermédiaire là aussi dans la filière, un petit peu dans la continuité de ce que disait Nathalie tout à l'heure, des bateaux intermédiaires en termes de management, en termes de complexité technologique, en termes de complexité sportive, en termes de pression de projet, de dimension de projet et en termes économiques bien évidemment. Intermédiaires entre les bateaux de la solitaire du Figaro et les classes 40 qui sont très similaires puisque ce sont des bateaux à qui fixe avec de safran avec des crèmements classiques et puis le haut de l'échelle, on vient de voir Banque Populaire, les IMOCA 60 qui sont des bateaux full option et le but du jeu c'est de proposer un projet et une filière pour rajouter une... Alors certes, ça rajoute une marche dans l'escalier mais ça fait des marches moins grandes et on pense qu'il y a une vraie nécessité et tous les gens que l'on rencontre aujourd'hui et à qui on présente le projet, que ce soit les coureurs, que ce soit certains sponsors, les institutions aussi qui nous suivent sur ce dossier-là. Donc ça, c'est un gros morceau et moi, je fais ça parce que je pense que c'est nécessaire. C'est sûr que si ça démarre, ça donnera du boulot à ma petite entreprise aussi. Mais le but du jeu à travers ce projet-là, c'est aussi de donner du boulot à toutes les entreprises du coin, pas seulement le Finistère, ça ne suffira pas, mais aussi régional et que justement pour qu'on puisse se valoriser à travers ce support tout le savoir-faire et donner du boulot à tout le monde. Et vous avez le temps de naviguer encore ? Là, en ce moment, je suis plus dans les avions et dans les trains pour avoir des rendez-vous pour trouver un sponsor pour le trimaran. Ça avance ? On ne recule pas. Les temps sont durs. Et en plus, je passe pas mal de temps à suivre le Vendée, alors c'est assez chronophage comme ce truc. Alors, vous le suivez comment le vendez ? Je le suis sur mon téléphone. J'ai refusé de faire Virtual Regatta parce que je pense que sinon, j'explose. Il y a un bateau qui porte mon nom, ne le suivez pas, je ne sais pas qui c'est. D'accord. Roland, quand on voit les images de Banque Populaire, vous avez envie d'y retourner quand même un petit peu, non, sur le Vendée Globe ? Naviguer sur ces bateaux-là, c'est toujours génial. Naviguer, c'est super. Mais il y a toujours un avant. La vie, oui, ça me donne toujours envie. J'ai eu l'occasion de tirer quelques bords cette année. C'est des merveilleux bateaux. Et puis, la vie aussi, il y a plein de choses à faire à côté, donc on ne s'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas non plus. Je ne fais pas non plus Virtual Regatta parce que je n'ai pas non plus le temps et je ne suis pas joueur. je me cours toujours dans les casers. C'est un truc de joueur. Ce n'est pas un truc de météo. La vie au quotidien sur ces bateaux, ça se passe comment ? Parce qu'en fait, là, par exemple, ça fait deux jours qu'on est en train de caler les interviews. Là, tout à l'heure, en fait, on nous a demandé d'avancer un petit peu l'interview parce que là, il doit être à la radio Armel en direct sur notre radio. il faut faire avancer le bateau, il faut se nourrir de temps en temps, des tomates notamment, il faut régler les voiles, il faut répondre au téléphone. Ça devient un peu compliqué cette histoire-là. C'est un métier, mon pauvre monsieur. C'est un métier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est sûr qu'en plus, organiser une soirée en passage de poteaux noirs, ce n'est pas simple à caler parce que c'est des périodes où il y a un peu de job. Non, c'est vrai que traditionnellement, en plus, la descente de l'Atlantique, elle est difficile parce que ça part en régate. On a bien vu le départ du Vendée où il y a eu cinq bateaux drapelés sur la ligne. Donc, tout le monde a le couteau entre les dents. Tout le monde vise quand même cette entrée, cette fameuse entrée dans les 40e où le premier qui prend le toboggan, théoriquement, il a des chances. Il a des chances. Donc, psychologiquement, c'est important en tous les cas. Et puis, les vents sont changeants. On passe de Cipsam Météo à d'autres. Donc, entre la mise en route de l'affaire, même si les gars sont super entraînés, larguer la pression de la terre, se mettre dans le match, manœuvrer beaucoup, régler, être communiquant aussi parce que c'est chronophage, ça aussi. Oui, il y a de quoi faire. En général, moi, je perds du poids et pourtant, je suis un gros mangeur. Mais je perds du poids sur la descente de l'Atlantique parce qu'on n'a pas trop de loisirs. Après, dans le sud, on se refait la santé. Et je lisais, il y a quatre ans, un article, c'est le monde qui avait fait une série sur les femmes de skippers et qui racontait qu'un jour, elle avait sa magie tête à la veille qui tombe en panne et du coup, elle appelle son mari qui est en train de faire le tour du monde et qui lui dit, chérie, excuse-moi, mais je suis oublié du glaçon. C'est des choses qui vous arrivent, ça ? C'est du vécu, je pense, pour chacun d'entre nous. Où est-ce qu'il rongeait le landau des enfants ? Parce qu'on l'avait mis... Oui, toi, tu dois empanner. Oui, il n'y a aucun souci. Oui, c'est parce que la vie continue. Ce n'est pas parce que... Voilà. La vie continue et la vie la plus importante. Elle est quand même à terre. On est des animaux sociaux en moyenne. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'on aime ce décalage. S'il est dur parfois, c'est trop... On est dans un autre espace-temps sur l'eau. Mais c'est ça qui fait le sel de l'affaire. Mais ça a changé quand même des choses. Avant, il n'y avait pas ce téléphone. Aujourd'hui, on fait l'impression que vous êtes quand même très relié à la terre, non ? Moi, j'ai le sentiment qu'il faut connaître 60 métiers et qu'on en fait à peu près 20 par jour. Et la communication, c'est juste ceux qui payent l'addition. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut aussi faire ça et autant le faire avec enthousiasme pour bien le faire comme on fait le reste qu'on fait à bord, je trouve. Mais c'est très... Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tout mis bout à bout, on n'arrête pas. Mais c'est top. Alors, chaque fois que Michel le Médéjoie parle, il y a une vacation qui démarre. Ah ben, écoute, alors on est à Bernard Stam au téléphone. Bernard, vous nous entendez ? On a failli avoir Bernard Stam au téléphone. Enfin, pour l'instant, ça s'est bien passé. Allô, allô ? Allô, Bernard, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Ben, on vous entend. Donc, ben, vous êtes en direct de Oceanopolis. Oceanopolis, vous connaissez bien. Eric Usno n'est pas très très loin. D'ailleurs, Isla, je crois qu'il a envie de vous dire un petit mot, Eric. tiens. Bon, ben, écoute, Bernard, d'abord, salut, on pense énormément à toi et on te suit en permanence. Enfin, toute l'équipe de Oceanopolis, bien évidemment, et puis beaucoup de monde à Brest. Salut Eric, ça va bien ? Non, écoute, c'est super, c'est super. Est-ce que notre machine marche ? Pardon ? Est-ce que notre machine fonctionne ? Ah, la machine, elle fonctionne, oui. C'est l'envoi de données qui est plus problématique, là, mais... ça stocke les infos pour l'instant et je pense que la première partie a été donnée à Gauthier, donc il a dû faire suivre, donc il doit déjà avoir les données de la première partie avant l'ennemi espérant, là. Oui, tout à fait, donc on les a reçus et on les a reçus avec Lausanne, donc maintenant, on est en train de les traiter puis on va les exploiter après. sur le jeu... Oui, vas-y. Il semble que le PSO2 se bug parfois, quoi, mais voilà. Non, écoute, ça, c'est vraiment super. Alors, Bernard, quel temps il fait, là, actuellement, sur le plan d'eau ? Là, il fait beau, je suis dans... C'est après le poteau noir, on est dans les... Je ne sais pas encore vraiment les alizés, mais bon, ça ressemble un peu et là, c'est un ciel avec des grains, quoi. Il fait un peu plus orageux que ce matin et du coup, c'est une ambiance pesante, quoi. Il fait très chaud, quoi. et puis, il y a du grain dans l'air. Il y a une demi-heure, là, j'ai pris de la grêle. Donc, il y a de l'instabilité, quoi. C'est dommage d'aller à l'équateur pour prendre de la grêle, quand même. Et, c'était dur, le passage du poteau noir ? C'était compliqué, visiblement ? Là, je suis dans l'hémisphère sud, donc, normalement, c'était passé, hein. Mais ça a été compliqué ? À moins que le changement climatique soit plus inquiétant, quoi. On le saura bientôt, vous nous donnerez la réponse, mais je sens que Eric Wisnot est très avide d'avoir des données sur, effectivement, si le changement climatique s'accélère. Alors, ça se passe comment à bord du bateau ? Le bateau va bien ? Il n'y a pas trop de petits bobos ? Voilà, là, c'est plutôt studieux, parce que j'ai un souci avec une voile. Dans la pétole du poteau noir, les voiles n'étaient pas du tout appuyées, le bateau faisait comme un bouchon, parce qu'il y a de la mer un peu désordonnée. Donc, elle s'est abîmée un peu contre la dérive, qui était haute. le problème, c'est que je n'arrive pas à descendre. Voilà, avec cette voile-là, il faudrait que je sois maintenant. Donc, il y a un peu de souci actuellement, mais bon, c'est pas... c'est temporaire. ça reste réparé. Vous êtes confiant sur le fait que vous allez pouvoir réparer ? Ah ben, il faut, parce que je ne peux pas rester avec ça en l'air tout le temps. C'est le génois, donc c'est une voile qu'il faut descendre. Déjà, il faut la réparer parce que la déchirure est à 3-4 mètres de haut, donc il y a des moyens, mais ce n'est pas très pratique de réparer ça sans la descendre, mais c'est surtout qu'il faut que... je ne peux pas faire le sud avec ça en l'air, quoi. Ah, ça va être compliqué. Et là, vous avez combien de jours à peu près ? vous avez des jours pas trop vantés pour pouvoir réparer là devant vous ? Ben là, je suis... Là, c'est pas très vanté, par contre, je suis au près, quoi. Donc, c'est pas... Mais... Ouais, ouais, là, je me met à tel... Depuis que c'est arrivé, j'essaye de trouver une solution, quoi. normalement, c'est une voile qu'on hook en place et le hook semble coincé ou il y a un problème avec le hook. Donc, je pensais pouvoir résoudre ça depuis en bas, mais... puis après, je pensais pouvoir réparer la voile et je vais finir par monter au moins et voir si je peux faire quelque chose depuis là-bas en haut, quoi. Ah oui, donc c'est le hook qui est coincé, donc vous allez devoir monter, alors ? Bah ouais, par contre, c'est dans... Et c'est haut, hein ? C'est pas... Comment on va faire, quoi, mais... Bon, bah écoute, Bernard, bon courage, en tout cas, parce que je crois que vous avez un peu de travail, donc on va vous laisser bosser, et puis en tout cas, on espère... On espère que vous allez réussir à réparer votre hook, et surtout à continuer à nous faire rêver et à envoyer plein de données, parce qu'Eric est avide, Eric Husno qui est là, en tout cas, est très avide de tout, est très content de toutes les données et du fait que vous allez faire avancer, vous allez participer à l'avancement de la science et de la connaissance des océans. Et ça, bravo pour ça. En tout cas, merci. Ouais, c'est super. Je pense qu'elles vont arriver plus régulièrement maintenant que les... que le standard communication fonctionne de nouveau, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, envoyez-nous plein de données, plein d'images, et toujours plein de bonne humeur. Merci Bernard, on l'applaudit. Merci. Merci à vous. Ça a tort. À bientôt. Ouais, salut. Salut. C'est absolument extraordinaire. Ça fait quoi ? Ça vous êtes... Roland, vous avez eu un problème sur un rail de mât il y a 4 ans, je crois, non, 8 ans, 8 ans. C'était 8 ans. C'était que les moins de 20 ans ne peuvent à peine connaître. Il y a 12 ans. C'était en 2000. Il y a 12 ans. Vous étiez à la chasse de Michel. Et on voyait vos routes, vous alliez un peu moins vite, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on apprend à un moment donné que vous avez un problème sur votre rail de mât en haut, donc obligé de monter, donc c'est haut. Et vous avez été obligé de vous abriter, en fait ? Oui, c'est haut. C'était la bonne question à poser à Bernard. Oui, mais c'est haut. Oui, mais bon, je n'ai pas le choix. Oui, j'avais fait plusieurs allers-retours en mer, et puis il y avait une opération, il y avait du taraudage, ce qu'on appelle des hélicoïdes, donc je ne pouvais pas le faire dans une mer qui remuait. Et puis j'avais visité comme ça l'arrière-port du Cap Horn. J'avais passé un peu de temps, c'est un sacré souvenir. Est-ce que c'est beau ? Assez magnifique. Et puis ça fait partie de la magie de ces courses-là où on se retrouve mouillé dans un... Donc à l'encre, dans un endroit qui s'appelle la Caleta Martial, je m'en souviendrai toujours. Et voilà, puis on est en tête de mode, un truc en terre de feu, avec des concurrents qui continuent, en se disant mais je suis en cours, je suis en croisière, je suis en vacances, je suis en vie, qu'est-ce que je fais là ? Et puis de toute façon, il faut le faire parce que de toute façon, le mieux, c'est de le faire pour rentrer le plus vite possible à la maison. Donc voilà, c'est changer de la vaisselle. Non, non, ça fait partie de la magie de ce genre d'épreuve. Mais en même temps, en même temps, vous avez mis du temps à annoncer le fait que vous aviez des problèmes de bain, on s'en doutait un peu quand on suivait les routes. Il y a quand même... La communication, parce qu'on en parle avec la communication tout à l'heure, c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que de se dire est-ce que j'annonce, est-ce que j'annonce pas, j'ai des difficultés, je le dis, je le dis pas, j'ai des petits copains devant, j'ai des copains derrière, c'est à partir de la stratégie aujourd'hui. Ah ben ouais, entièrement, plus il y a de communication, plus il y a... C'est pas la course au large qui a appris la langue de bois dans notre monde. Et puis, ben oui, il y a de l'intox, bien sûr. Je pense que psychologiquement, chacun joue avec son propre jeu, avec son envie de dire ou pas les autres, bon, comment Bernard nous annonce que son hook est bloqué, ça lui pose pas de problème, que ses concurrents sachent que son hook de Genois est bloqué. À d'autres, peut-être, ça pourrait en poser. Bon, là, en l'occurrence, pour le... pour l'arrivée de Renvoil, c'est vrai que ça m'embêtait que Miche le sache trop tôt parce que... parce que voilà, bon, ceci dit, il s'en est douté quand il a vu les moyennes au bout d'un moment parce qu'il y a... Je vais pas lui faire plaisir trop vite. Ouais, il y a ça. Il y a le côté par rapport aux autres et puis il y a le côté, je crois que par rapport à soi-même, le fait de l'annoncer à l'extérieur, ça enterrine le truc... Ça officialise un peu. Ça officialise, donc voilà, c'est un jeu. Mais c'est vrai que dans les vacations, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, les équipes de chaque bateau décryptent chaque mot donné par les autres et le rebalancent à bord de leur propre poulain pour dire, tiens, machin, on dirait qu'il est plus mal que prévu. Enfin, il y a du psychologique partout. Vous avez fait de l'intox ? D'ailleurs, là, on vient d'avoir un scoop quand même. Ah oui ? On vient d'avoir un scoop. Ça n'a pas été dit à la vacation, c'est sur aucune brève et ce sera à bord de quelques bateaux dans quelques minutes. Ah oui, ça sera... Tout commence en finitère quand même. Je ne sors pas mon téléphone, mais ouais. Il y a déjà des gens qui sont en train de téléphoner pour dire, ah ça y est, c'est... Là, il a donné une info. Et comme il le dit, c'est pas du... Je suis sûr, c'est pas du bleu. Je ne sais pas ce que vous avez fait de l'intox aussi, Michel ? Ah non, non, je ne dis pas tout, mais je dis que la vérité. Ce qu'on appelle choisir l'information qu'on donne. C'est pas de l'intox, mais... Voilà, la preuve, c'est que ça fait partie du jeu complètement. Bilou, c'est un exemple. Là, on a eu un autre exemple qui ne sont pas dans la même logique. Nous, en 2000, il y a eu l'histoire avec Bilou, mais moi, j'ai pas eu failli être victime parce que Hélène MacArthur, qui nous courait après, elle disait toujours quand elle abîmait une voile, mais elle ne disait jamais quand elle réparait. Là, par exemple, Bernard, on peut à la limite penser qu'il peut jouer à ce jeu-là. Donc, on va donner l'info à nos bateaux qu'il a déchiré telle voile, et puis si on n'écoute pas ou si on n'est pas au courant ou s'il ne le dit pas, s'il ne le sort pas, comme il peut le faire, on ne saura jamais qu'il a réparé cette voile. Sauf, en se rendant compte que quand il doit avoir cette voile-là et que le bateau va à la vitesse normale, c'est qu'il a réussi à la réparer. En fait, avec Hélène MacArthur, on s'était rendu compte que si on prenait la liste des voiles qu'elle avait à bord et qu'elle avait déchirées, ce n'était plus possible qu'elle avance à la vitesse à laquelle elle allait. Donc, il y a un moment, on s'est dit, c'est bon, on n'écoute plus ce qu'elle nous raconte, elle ne nous raconte que des conneries et on ne tient plus compte de ses propos. Et voilà, et on s'était fait avoir comme ça. Ah, donc, il y a quand même une analyse qui analyse les autres. Bien sûr, on ne fait que ça. En ce moment, à terre, on ne fait que ça. D'accord. Mais comment vous arrivez à interpréter par rapport aux vidéos ? Là, par exemple, il est dans une situation où il a l'impression qu'il n'a que des amis. Bernard, il se livre et à la vacation, tu les écoutes, on se connaît tous, donc on sait reconnaître si la personne est fatiguée, si elle a confiance dans son option. Et tout ça, il y a une partie de factuel que le coureur dit et puis il y a une partie de feeling juste à la voix. C'est ça qui est génial. Et du coup, on décrypte tout ça et on le transmette. Ça m'avait impressionné il y a quatre ans, il y avait une vacation au collège du Kervian et en fait, on avait eu, il y avait Jean Le Cam et il y avait Michel et on voyait la différence de voix. C'était impressionnant. Jean était crevé. c'était avant le Cap Horn, il était crevé et toi, tu étais là, blablabla, 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 enfin on voyait qu'à maîtrise totale et c'est vrai qu'entre les deux, rien que ça, ça donnait des sacrées indications. Je suis totalement d'accord. Bon, mais ça, ça fait partie du travail des écuries derrière d'analyser ce que font les autres ? Nous, au bureau, il y a quelqu'un qui tous les jours écoute les vacations, les retranscrit partiellement et il transmet ça au bateau quelques minutes plus tard en faisant bien attention de ne donner que du factuel et rien de, c'est-à-dire que par exemple, en fait, si un concurrent explique sa stratégie, on peut retranscrire ça parce qu'il suffirait qu'il écoute la vacation, que notre bateau écoute la vacation pour avoir les mêmes infos, mais par contre, on ne va pas interpréter les propos d'un concurrent sur l'aspect stratégique et météo puisque, vous savez, le Vendée est donc sans assistance notamment météo et donc ça, on s'interdit totalement de diffuser quelques infos et à mon avis, ce sera en plus très dangereux en termes de performance parce qu'en fait, le coureur, il est le mieux placé pour tout décider. Il a les mêmes outils que nous à terre. Je pense que ce n'est pas Charles, navigateur émérique qui dirait le contraire. Ils ont les mêmes outils informatiques, ils ont les mêmes données mais en plus, ils ont tout ce qu'ils voient à bord, c'est-à-dire l'état de la mer, les nuages, tout à l'heure, ils en parlaient et donc, ils sont bien plus imprégnés de toute cette logique-là, de toute cette dynamique-là pour être très performants. Ils n'ont pas besoin de nous, on n'est pas meilleur qu'eux. Il suffit de regarder la... C'est très impressionnant. On avait Armel tout à l'heure, vous regarderez sur le site, il a une trajectoire qui est très très fluide. Pour moi, ça signifie juste qu'il sait exactement où il veut aller et il trace sa route et c'est très très propre et c'est admirable et c'est une signature à Armel Lecléache sur le Figaro, c'est pareil. Vous savez, je ne sais plus où je voulais en venir. Donc, tout ça, on sent, on sent, on sent, par rapport à tout ce qui est dit, tous les signaux qui nous sont envoyés sur les bateaux, effectivement, il y a quand même des choses à analyser. Alors, au niveau du Pôle France, vous vous suivez ça comment, vous, Christian ? Parce que vous, vous en avez huit à suivre. Oui, oui. Par rapport à ce que disait, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est vrai que, par rapport à ce que disait Michel, par contre, c'est vrai qu'il y a une influence, j'écoutais François Gabart l'autre jour et la nuit devait être assez difficile pour les concurrents et François disait, en fait, j'ai très bien dormi presque toute la nuit, sous pilote, ça part en fait beaucoup mieux que moi et c'est tout à fait le style de Michel Adéjoé. C'est-à-dire que on se rendait compte que pourtant, les situations étaient très dures et il y avait un retour, justement, pour l'adversaire, il était surtout fatigué mais il faisait un travail pour le laisser penser que c'était très différent. Je pense que c'est important. D'accord. Alors, vous, vous les connaissez quand même parce que vous ne les pratiquez pas au quotidien en épreuve, vous les avez en stage. Vous arrivez à quand même aussi décrypter des états de fatigue mais en fait, après, il y a peut-être une frustration de ne rien pouvoir faire. Oui, pour nous, on passe par un peu toutes les phases. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de bonheur et puis après, c'est vrai que des périodes plus difficiles donc c'est vraiment une course de contraste. En fait, on passe d'un extrême à l'autre très rapidement et qu'en plus, on en a beaucoup cette année mais on n'est pas exposé de la même manière que les équipes parce que c'est vrai que les équipes, on pense justement quand ça ne se passe pas bien, ils sont en première ligne. Pour eux, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué émotionnellement de gérer ça. Nous, on a la chance de vivre en fait par procuration avec neuf coureurs donc c'est vrai que c'est un petit peu différent et on est plutôt nous dans le débriefing à terme et à froid. C'est vrai qu'on essaie de récupérer des données, d'analyses. C'est la question, est-ce que vous récupérez des données en ce moment ? Oui, en fait. Qu'est-ce que vous arrivez à récupérer comme données ? On travaille avec Jean-Yves Bernot en fait qui a effectué en tout cas la partie roadbook, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie de course donc au niveau de la météo et on travaille avec lui pour savoir ce qui est important à recueillir pour préparer le prochain bandegom. Donc voilà, c'est plutôt du recueil d'analyses, de trajectoires, de données, de fichiers, etc., des fichiers météo pour savoir ce qu'on peut retravailler dès leur arrivée en janvier ou février 2013. Alors juste avant de me poser une question à Charles, quand on suit le Vendée Globe, il y a toujours ce passage du poteau noir. Moi je me rappelle les transats il y a 20 ans le poteau noir c'était vraiment un monstre. Les gens mettaient plusieurs jours des fois ils étaient arrêtés les coureurs. On a l'impression, je ne sais pas si c'est peut-être qu'une impression, c'est un regard extérieur qu'aujourd'hui ils ont passé le pot en 24 heures en gros et ça semble moins compliqué qu'avant c'est parce qu'il y a plus de connaissances vous maîtrisez plus cette partie complexe de l'océan ? Je dirais que sur le poteau noir lui-même la principale différence avec ça fait 20 ans c'est la vitesse des bateaux. Dans le petit temps les bateaux vont beaucoup plus vite qu'avant donc ça aide à passer. Après forcément il y a une meilleure connaissance de la météo le point de passage mais bon les premiers ont passé un poteau noir assez est par rapport à ce qu'on a l'habitude dans les statistiques de prendre si on serre un peu trop la côte africaine c'est un triangle le poteau noir c'est un cône donc il est plus large en moyenne du côté de l'Afrique que de l'Amérique du Sud si on va trop vers l'Amérique du Sud pour assurer le coup on se retrouve avec des vents contraires donc il faut trouver le mix principalement à mon sens c'est la vitesse des bateaux dans le petit temps qui aide c'est vrai que les bateaux qui transportaient des esclaves à l'époque si on l'appelle le poteau noir il y a des raisons c'est qu'il restait des semaines dedans ouais quand même ah oui donc le nom du ça je le savais pas le nom du poteau noir ça vient de là c'est une des explications mais je sais pas si c'est la seule Michel en a une autre il y a celle des gros nuages noirs on a vu des photos assez admirables dans lesquelles des fois d'ailleurs ils font tomber des avions faut faire gaffe et puis il y a cette histoire des esclaves mais je sais pas laquelle dans Wikipédia ils en parlent pas parce que moi je connaissais cette histoire mais comme j'ai écrit un petit truc sur le poteau noir j'ai fait des recherches ils parlent pas de ça alors Charles ça tombe bien il a pris la parole c'est très bien c'était prévu vous êtes navigateur vous êtes navigateur alors vous le poteau noir vous l'avez passé la dernière fois que vous l'avez passé c'est avec Groupama pour la Volvo c'est ça ? oui tout à fait il était long et dur il était long et dur 4 fois en combien de mois il n'a pas essayé ah ouais parce que nous on parle toujours du poteau noir mais il fait tout le tour de la planète c'est une ceinture et il n'est pas mieux ailleurs que dans l'Atlantique alors Charles vous êtes impressionnant ce matin on s'est venu au téléphone vous m'avez dit vous aviez 18 ans vous avez eu plein de rêves et vous vous êtes dit moi j'ai 4 objectifs dans ma vie alors c'était quoi ces 4 objectifs ? j'avais un premier objectif c'était de faire la solitaire du Figaro et le long de la gagner mes idoles ils sont là et après je voulais à l'époque il y avait les Vendée Globe il y avait Alain Gauthier effectivement il avait 30 ans je me dis j'espère que je le ferai avant lui il est vieux et donc je voulais gagner aussi le Vendée Globe j'ai toujours pas fait j'ai 37 ans et puis il y avait une autre course qui me faisait rire qui s'appelait la Whizbraid qui est venue maintenant la Volvo Ocean Race donc voilà ça c'est fait et puis j'aimerais bien avec Franck Camas avec Franck Camas et puis j'aimerais bien un jour participer à la coupe américaine la coupe américaine et la gagner bien sûr éventuellement la gagner serait mieux ça serait pas mal si aujourd'hui vous aviez à choisir entre vous trouvez un partenaire il vous laisse le choix entre le Vendée Globe et la Volvo j'irai sur le Vendée Globe sans hésiter parce que j'ai déjà fait la Volvo et je rêve de faire le Vendée Globe c'est quand même mon premier rêve c'était le Vendée Globe pourquoi on a envie de choisir parce que vous n'avez pas pu le choisir encore mais on espère que vous allez participer pourquoi plus le Vendée Globe en solitaire que la Volvo en équipage c'est une question difficile la Volvo je l'ai faite j'ai apprécié mais c'est vrai que j'ai une frustration le Vendée Globe c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et quand j'ai gagné le Figaro en 2004 je me voyais bien prendre le départ en 2008 ça ne s'est pas fait je n'ai pas trouvé les financements après je me suis dit c'est pas grave il y aura 2012 et puis j'ai eu cette proposition qui ne se refuse pas de partir dans l'équipe de groupe AMA donc voilà maintenant il me reste 4 ans là j'étais au départ j'avais un petit peu perdu la fibre Vendée Globe et c'est vrai que de revoir partir mes camarades ça m'a redonné envie ça m'a rappelé pourquoi cette course me fascine je crois que c'est la seule course où sur le départ je sens autour d'émotion pourtant je ne prends pas le départ mais c'est la seule course qui me fait vraiment peur et donc j'ai envie d'y aller je ne sais vraiment pas si je suis capable de le faire donc j'ai vraiment envie d'aller me battre sur cette course donc ça vous fait peur donc vous y allez c'est ça en gros ouais voilà c'est ça c'est un peu spécial comme motivation non ? non mais ça fait partie je crois qu'on a besoin d'un petit peu d'arriéaline quand on est sportif et qu'on fait de la voile en plus donc voilà ça me fait peur mais ça m'attire beaucoup donc j'ai envie d'aller ce qu'il faut comprendre quand Charles dit qu'il a peur de faire le Vendée Globe c'est qu'il a peur de savoir s'il est à la hauteur ce n'est pas peur d'aller participer à cette course je me trompe Charles ? ouais c'est bien merci merci on peut se rassurer qui suis si tu veux ça sera prêt non mais voilà entre nous de toute façon et c'est très bien comme ça et donc et vous pensez pouvoir là vous avez du coup le Vendée Globe est en train de se faire donc vous allez repartir sur la recherche de partenaires ? ouais alors c'est ce que je sais faire de plus mal donc il va falloir que je m'y remette c'est vrai que moi j'ai passé j'ai sans doute raté le coche en 2004 parce que voilà j'avais qu'une idée c'était de naviguer et j'aurais peut-être dû poser mon ciré et aller passer plus de temps et essayer de trouver des sous mais c'est pas évident Michel il dit j'étais à Paris mais c'est pas c'est bien d'aller à Paris mais le problème c'est qu'il faut avoir des rendez-vous et ça c'est le plus dur donc moi je veux bien y aller à Paris ça me dérange pas mais il faut avoir un bon rendez-vous donc c'est ça le plus dur et voilà j'ai fait le choix de naviguer tout le temps alors ça m'a pas permis de décrocher sans doute un sponsor mais ça m'a permis de me faire remarquer au moins par les gens du milieu et d'avoir des opportunités extraordinaires j'ai eu la chance de naviguer sur le bateau Safran ça a été deux transats de Jacques Vabre et une aventure fabuleuse j'ai eu la chance de me retrouver dans le team Groupama j'ai eu la chance de me retrouver dans le team Foncia cet hiver et ça c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau maintenant si je veux avoir mes projets il faut peut-être que je pose un petit peu le ciré mais on se retrouve souvent seul dans cette quête là une fois qu'on a l'argent il y a beaucoup de gens qui vous appellent mais pour le trouver c'est plus dur et le fait d'être dans la mouvance pour la forêt Pôle France tout ça ça vous aide ? ouais c'est une aide mais par contre c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de talent autour de nous et on n'est pas tout seul à chercher des choses donc ça fait de la concurrence mais ça fait aussi que le niveau s'élève et oui c'est un plus de toute façon c'est une référence et vous qui avez été vous avez fait le tour du monde en équipage vous avez négé avec des anglo-saxons ils connaissent les anglo-saxons ce qui se passe à Port-la-Florée ? ils ont découvert brutalement mais ils connaissent ils connaissent Michel très bien ils étaient fascinés aussi par les projets de tout ce qui est multicocs c'est des bateaux qui leur font peur mais c'est vrai que quand ils sont arrivés à l'Orient à l'étape nous en plus on était à Auckland avant on dit c'est la mec de la voile moi quand je suis arrivé à Auckland j'étais pas impressionné par il y a quelques bateaux de course ils viennent tous de la coupe il y a l'ancien bateau de Michel Desjoyeaux Trimaran qui est là un Trimaran qui est là mais sinon ça ressemble pas du tout vous venez à Port-la-Florée et à l'Orient quand ils sont arrivés ils ont été fascinés il y avait Banque Populaire le Trimaran il y avait Groupama il y avait Sodebo il y avait des 60p il y avait des bateaux dans tous les sens ils ont complètement halluciné ils ont compris quelque chose et puis il y avait aussi toutes les entreprises un savoir-faire les chantiers les fabricants de mâts et les fabricants de voile donc ils ont découvert un truc et ils n'en revenaient pas vraiment ? ouais ouais ils ont été impressionnés pas par le climat mais par par la dynamique qui est autour ça n'existe nulle part tout ce que franchement ça n'existe pas d'ailleurs on parle d'Auckland et en fait la Bretagne Sud on va l'appeler comme ça pour la forêt Lorient n'a rien à rougir par rapport à ces mecs reconnus dans le monde entier pourtant ? non à part peut-être quelques lignes de palmarès sur la coupe américaine je crois que non non tout ce qui se passe ici c'est énorme et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on voit il y a beaucoup de talents français on n'en parle pas mais qui sont présents sur la coupe américaine et des gens qui aident et des teams étrangers à gagner et je crois que c'est vrai que la Volvo a permis de révéler ça mais il y a un vrai savoir-faire qui est unique en France et spécialement dans notre région à la Bretagne c'est par exemple un cabinet brestois qui a fait des calculs sur Oracle le trimestre Oracle qui a gagné la dernière coupe de l'Amérique par exemple exactement donc bon c'est quand même du très très haut niveau et ça Roland vous qui avez aussi tourné autour du globe la reconnaissance à l'international de ce qui se passe dans notre pays les gens savent alors c'est un défaut du Vendée Globe c'est qu'on s'arrête peu moi mes souvenirs d'Ockland c'est ce que dit Charles alors moi mon premier souvenir d'Ockland c'était délicat parce que le Rainbow Warrior venait de couler donc on disait qu'on était belges nous ça comme ça ce qu'il y a de net dans ces pays là c'est la culture la culture voile sport je me rappelle de de régates qu'on suivait à la radio où une régate c'est comme un match de foot les règles de départ d'arrivée de bouée etc c'est comme un coup franc un pénalty c'est entièrement donc il y a un engouement populaire pour la voile en tant que sport qu'il faut le dire qu'ici on n'a pas on a l'engouement populaire au niveau de ce sport aventure alors c'est c'est très bien c'est super on peut regretter qu'on ne connaisse pas le nom de nos médailliers olympiques en voile alors qu'en judo en natation tout le monde les connait il y a un décalage dans la perception des choses mais c'est vrai que globalement quand même les français commencent à être bien reconnus Charles le dit sur l'America's Cup ça fait ça fait quelques années maintenant qu'il y a qu'il y a ce mix c'était déjà pas facile le mix de population française de série à série ça fait 15 ans je ne sais pas tu ne me contredoniras pas mais à un moment c'est venu mais c'était délicat on aurait pu aller plus vite je pense que la fédération française aurait pu créer des ponts plus rapidement ça s'est fait sur le terrain tant mieux maintenant il y a des gens qui courent l'America's Cup qui viennent en naviguer en mode 70 par exemple viennent naviguer aussi en 60 pieds imoca il y a des échanges de points de vue il y a des passerelles qui se font ça se croise plus aujourd'hui ça se croise plus il y a moins de chapelles il y a moins de chapelles et puis je pense que le milieu est intelligent le milieu sait que c'est dans l'échange qu'on performe donc chacun a ses petites méthodes mais il y a quand même pas mal de barrières qui sont tombées et ça c'est intéressant Christian d'ailleurs c'est ce que vous disiez c'est qu'à un moment donné l'un des objectifs peut-être pas affichés mais en tout cas vous avez envie que le pôle s'internationalise pour justement créer ces échanges culturels entre différentes entre la course solitaire la course en équipage enfin ça fait partie quand même des choses que vous avez dans la tête oui ça fait déjà pas mal d'années qu'on essaie d'ouvrir parce que c'est vrai que rester entre soi je pense que c'est toujours sclérosant donc souffrir d'autres cultures d'autres approches on a Damien de Foxo qui était aussi avec l'équipage de Franck on l'a accueilli je pense 10 ou 12 ans peut-être plus que ça Sam aussi pareil au début donc elle est venue timidement dire est-ce que je peux venir chez vous donc voilà pour nous c'était on était aussi très fiers que des gens justement de l'étranger viennent chez nous demander en fait timidement est-ce qu'on peut travailler avec vous donc je pense que cette ouverture est essentielle c'est vraiment vital donc on peut dire aujourd'hui que Port-la-Forêt et la Bredagne Sud sont reconnus internationalement ça fait partie parce que c'est important en termes de ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael Kernet c'est important en termes d'attractivité de notoriété du territoire c'est-à-dire que la voile là on peut dire qu'elle participe complètement à la notoriété du Finistère après je sais pas j'ai pas d'outil de mesure mais en tout cas déjà les témoignages c'est vrai que c'est en tout cas on est plus reconnu qu'auparavant par la richesse et le talent des hommes qui s'investissent parce que c'est vrai je pense que c'est important de le dire aussi le pôle serait rien sans les hommes en fait les femmes les hommes qui travaillent chez nous donc ça c'est important c'est des coureurs qui font le pôle c'est pas l'inverse et donc c'est pareil le pôle c'est pas un médicament si on a pas de talent si on a pas d'envie si on a pas d'énergie il se passe rien nous en fait on se contente de fédérer d'organiser de créer des liens parce qu'on a des valeurs aussi communes on le voit bien ici on a de la confiance beaucoup de valeurs qu'on partage donc c'est ça qui fait la force mais c'est de l'humain c'est vraiment de l'humain ça a dû leur faire drôle aux anglo-saxons la Volvo Race bah oui oui bon après il y en a qui n'ont pas aimé c'est sûr ça pique un peu les yeux dit Michel c'est sûr qu'au départ de l'Espagne on sentait quand même qu'il y avait un petit complexe de supériorité chez certains mais je crois qu'ils ont quand même toujours vu que l'équipe était solide concentrée on était les premiers à se préparer après on a eu un départ difficile on était finalement on avait à bord la moitié de l'équipage n'avait jamais couru sur ses bateaux puisqu'on ne pouvait pas s'entraîner avec un autre bateau à côté donc on n'a jamais fait de course quasiment on avait fait une petite mais il y avait juste un bateau donc on a eu un petit début difficile on a vite progressé on a eu la chance justement grâce à tout le savoir-faire français d'avoir un bateau très rapide je crois qu'on avait sans doute le meilleur bateau et puis après quand l'équipage est monté la victoire est arrivée mais il y a eu beaucoup de travail aussi on a eu beaucoup de progression oui c'est ce que d'ailleurs les équipages de losaxons ont dit ils ne s'y attendaient pas après la première étape et puis ce n'était pas plus mal finalement et on a travaillé dans notre coin et à un moment ça a commencé à porter ses fruits en tout cas c'était une très belle aventure Roland qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont en mer à vos camarades du Vendée Globe oh bah qu'ils se débrouillent nous on est peinards au chaud on va bientôt aller manger des petits fours dans les poissons donc et Michel ? pareil pas mieux alors voilà qui s'amusent bien qui nous fassent des belles choses et qui fassent gaffe à eux c'est un peu ouais c'est des choses simples c'est juste du bon sens je trouve que ce qui se passe jusque là est assez admirable et moi j'ai beaucoup de respect pour leur engagement à fortiori parce qu'on sait ce qui se passe à bord en tout cas je crois que le Finistère prépare leur arrivée je crois qu'on les retrouvera quand ils reviendront à Port-la-Forêt et en tout cas merci merci pour ces témoignages merci de nous avoir fait rêver il y a quelques années merci de nous avoir fait partager votre sens de la mer vos envies votre énergie aussi je crois que c'est important en ce moment c'est bien de voir qu'il y a des gens qui ont de l'énergie on en a tous d'ailleurs et comme on a envie d'avoir encore plus d'énergie on va aller prendre un petit buffet et boire un petit coup dans les poissons à moins que au niveau des poissons si bah normal dans les poissons si si moi j'y suis toujours dans les poissons Mickaël ou Nathalie voulait dire un petit mot à la fin non voilà si vous avez faim si vous avez soif allez-y on se retrouve dans les aquariums merci à vous merci salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous